Le 25 novembre 2023, FOREFM s'est rendu à la salle de sport et fitness J1 à Forbach pour un cours de boxe particulier qui était uniquement réservé aux femmes. Je voulais juste vous remercier toutes d'être présentes. C'est un projet que le CIDF a bien élaboré donc je voulais juste remercier par contre la team ASCF, Aurélie en particulier parce que c'est vrai qu'on travaille super bien ensemble et je voulais vous dire que ce jour c'est vrai qu'on est à 95 victimes de féminicides ce qui est énorme. Quand on part en 2022 on est à 118 féminicides, on n'a pas encore fini la fin de l'année. Le CIDF se bat au quotidien pour éradiquer ces victimes de violences conjugales et en fait par votre présence vous soutenez l'action du CIDF et je vous remercie beaucoup. Merci. Bonjour, je me présente Evelyne Novak, je suis conseillère municipale déléguée à l'égalité femmes-hommes à la ville de Forbach. C'est une action qui permet de lutter contre le harcèlement de rue grâce à des commerçants Forbachois qui nous soutiennent et qui sont partenaires de cette opération de se réfugier, de trouver un endroit pour se réfugier, pour se mettre à l'abri en attendant d'appeler quelqu'un qui vienne chercher la personne qui se sent en danger. On essaye de faire en sorte de protéger un maximum les personnes qui en ont besoin. Souvent des amis, la famille, des proches à qui ça peut arriver. Par cet effet de groupe, on est ensemble. Je vous remercie beaucoup, vraiment. J'espère qu'on va passer une belle après-midi, mais sachez qu'on peut toujours compter les unes sur les autres et que c'est ça notre force. Merci. Je me présente, je m'appelle Aurélie, je m'occupe de la section Aérobox pour les femmes de l'association ASCF. C'est l'Académie des sports de combat Forbachois. Je travaille avec mes collègues, M. Sedra Kian Haïk, qui est coach prévôt fédéral et BPGEPS de boxe, donc diplômé de la Fédération française. Nous avons Gorik Kangeldian, notre président, qui est un boxeur amateur professionnel à l'heure actuelle, un grand champion de boxe. Et voilà, toute l'équipe de l'ASCF, donc on travaille ensemble. On a ouvert cette association à la rentrée et puis on occupe les locaux ici chez G1 Fitness tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi, 19h20h30, et le dimanche matin pour la section des féminines. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc ASCF sur Instagram, Aérobox Forbach sur Facebook et ASCF sur Facebook. Bonjour, je me présente, je suis Sabrina Laval, la directrice du CIDFF de Moselle-Est. Donc nos locaux sont situés à Forbach, donc en face de la gare. Cette journée, en fait, le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et du coup, on a eu une grosse action, donc déjà hier sur Saint-Avold avec tout ce qui est préventif. Et aujourd'hui, j'ai souhaité justement m'associer avec la team ASCF de Forbach, avec qui je travaille depuis plusieurs mois. Et ensemble, on a mis en place une journée, donc à destination, enfin une après-midi plutôt, à destination des femmes. Donc le CIDFF offrait gratuitement un cours de boxe, donc dispensé par la team ASCF pour les femmes. On est sur le front, pas que cette journée, mais spécifiquement cette journée. Il faut savoir qu'on lutte tout au long de l'année. Mais le 25 novembre, on a eu l'occasion aussi de faire des actions de prévention, comme cette journée-là, pour justement montrer qu'il y a des associations qui existent, comme en l'occurrence le CIDFF, où justement on essaye de lutter contre toute forme de violence. On a un site Facebook, donc CIDFF Moselle Est. On a également un compte LinkedIn, du même nom CIDFF Moselle Est. Donc je publie régulièrement toutes nos activités, tout ce qu'on fait au quotidien, parce qu'il faut savoir que le CIDFF fait énormément d'actions. On n'accueille pas uniquement les gens pour des informations juridiques, mais on sensibilise aussi les partenaires, les professionnels à tout ce qui est problématique, violences sexistes et sexuelles, mais également en milieu scolaire, on intervient énormément pour prévenir, donc sur le harcèlement scolaire, les violences au sein des jeunes, des relations des adolescents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...